Merci beaucoup à vous quatre de nous avoir partagé vos recherches. Je ne sais pas si vous en avez pensé, mais on est passé de la montagne à l'apocalypse, à la Chine, à l'éducation des cours d'eau. On a eu plein de sujets. On va pouvoir en parler maintenant tous ensemble. Je vous propose de me retrouver ici. On peut prendre cette chaise en plus et s'asseoir ici sur le devant de la scène. On va vous donner la parole tout de suite si vous avez des questions. Mais avant ça, j'aimerais juste poser une question à nos quatre chercheurs et chercheuses qui va un peu ouvrir la discussion. Mais après, vraiment, n'hésitez pas à leur poser des questions et vous n'hésitez pas à rebondir aussi sur la question d'un de vos congénères. C'est vraiment entendu comme une discussion. Une discussion que j'aimerais commencer par cette première question. Vous avez tous évoqué le futur avec vraiment une transition écologique. Mais maintenant, s'il y a un enseignement ou encore mieux un outil que vous pourriez ressortir de votre recherche en cours pour concrétiser sur le terrain cette transition écologique future, qu'est-ce que ce serait ? Alors, vous avez un micro juste là. On peut reprendre ce micro-là. Voilà. À nous, vous voulez commencer ? Oui. Oui, oui, je vais commencer. Je pense que pour moi, l'enjeu, il est démocratique aussi et citoyen. Et dans de nombreux territoires de montagne, les lobbies, les forces économiques sont tellement importantes et d'un certain côté que finalement, le futur et envisager un autre avenir ou d'autres possibilités sont complètement récupérées par certaines personnes. Et je pense que sincèrement que la consultation citoyenne, on travaille aussi dans les Alpes du Sud avec des collègues à partir d'ateliers sur des visions de l'avenir des territoires, de leur territoire. Et on n'arrête pas de dire, là, nous, on est là pour vous aider à co-construire votre avenir. Mais pour moi, c'est démocratique. Et pensez avec, bien entendu, les enjeux environnementaux, sociaux, au centre. Mais c'est démocratique pour que ça puisse, que les personnes se réapproprient finalement leur territoire et leur vie. Une démocratie participative pour repenser les territoires de montagne. Quelqu'un d'autre veut enchaîner avec son conseil à la société ? Rien que ça. Oui, c'est une chose auquel je pense qu'il faut toutes et tous qu'on réfléchisse. Mais d'un point de vue, pour rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit pendant la présentation, une des choses qui m'intéresse particulièrement, une des questions qu'on peut se poser et qu'on peut tous et tous se poser, c'est quelles sont aujourd'hui les promesses du futur qui sont nichées dans le présent ? Et où les trouver ? Et en fait, je pense qu'un des exemples qu'on peut tout à fait citer, c'est l'exemple de la ZAD, des différentes ZAD qui se sont constituées, qui sont à chaque fois des laboratoires du futur nichés dans le présent. Il y a un chercheur en sciences politiques de l'université de Aix-en-Provence qui s'appelle Yannick Rumpala, qui est aussi un des critiques de science-fiction. Je dis ça parce que je travaille sur la science-fiction dans le cadre de mon doctorat. qui du coup parle de, pour toutes ces jeunes initiatives citoyennes et collectives, qui utilisent un terme qui est la prototopie. Ce n'est pas l'utopie, c'est la prototopie. C'est quoi la prototopie ? Le protos, c'est l'essai. Donc essayer de s'intéresser à tous ces essais qui ont déjà lieu maintenant dans le présent pour essayer d'anticiper, de renouveler le vivre ensemble et d'anticiper un monde futur, un monde qui serait du coup plus résilient et sans doute plus heureux. S'intéresser aux promesses. Promesses de futur qui sont nichées dans le présent. Je pense que c'est un peu la chose que je dirais là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut sortir de ce papier principalement ? Je pense que c'est vraiment, ça fait écho à tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est que je pense que vraiment les récits ont une place très importante. Du coup c'est pour ça que j'ai fini sur ce message. C'est vraiment comme ça qu'on lit principalement ce papier qui est extrêmement technique. C'est de l'utiliser comme un message d'espoir pour embarquer les gens avec nous. C'est justement ce fatalisme qui a été très porté longtemps par le GIEC. Les gens ils ont arrêté d'écouter, ils n'en peuvent plus. Ils disent alors je continue à faire comme je peux parce que je ne peux pas m'en sortir. Là c'est plutôt d'un angle scientifique d'amener vraiment. En fait non, en fait n'allons pas chercher une autre planète, n'allons pas chercher plus loin. Essayons ici. Avec ce qu'on a, on a cette capacité. Et voilà je pense le rôle principalement de cet article. Je vais rebondir sur ce qui est dit parce qu'effectivement sur le terrain, il est aussi possible de travailler avec les élèves ces récits-là. D'envisager des avenirs possibles aussi à travers des projets dans chaque discipline scolaire. Et ça c'est les enseignants qui ont une certaine marge de manœuvre sur le terrain. Et un autre outil, ça serait l'outil politique de repenser en fait les curriculum scolaires pour donner plus de place à ce travail peut-être interdisciplinaire, transdisciplinaire, qui sont nécessaires pour réfléchir ces récits et ces avenirs futurs. Vous pouvez le garder comme ça, vous pourrez vous le passer quand on aura des questions du public. Est-ce que quelqu'un a envie d'inaugurer le moment de questions ? C'est toujours la première question qui pêche. Je ne sais pas si ça marche. Oui ça marche. Simplement une curiosité, c'est par rapport à votre vision des enfants, de la compréhension des enfants, de la durabilité. Et ça m'impression que les gens qui vont dans la voie intermédiaire, enfin qui vont être des possibles jardiniers ou des gens qui comprennent la terre, des gens qui vont finir en étant vigneron ou en s'occupant de vaches, etc. sont des gens qui répondent aujourd'hui à cet amour pour la terre, contrairement aux autres citadins scientifiques qui cherchent toujours un progrès capitaliste. C'était pour moi une espèce de contradiction, mais bon, je ne sais pas. Oui, alors c'est vrai que mon questionnaire, vu que c'était des questions très générales, ne permet pas de voir au plus près de ces données que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des élèves qui ont entre 12 et 15 ans, donc ils ne sont pas encore dans ces voies professionnalisantes. Ce serait intéressant de refaire le même exercice quelques années plus tard pour voir peut-être une évolution. Mais c'est vrai que les élèves aujourd'hui sont fortement déconnectés de la nature. Et j'ai même des collègues enseignants qui m'expliquent que des élèves de 7-8 ans, quand on les amène sur le terrain, ils n'arrivent juste pas à s'asseoir par terre pour ne pas être sales ou quand ils vont dans un champ. Et bien, c'est problématique. Donc il y a cette déconnexion de la nature qu'il faudrait essayer de retrouver pour toutes et tous, vraiment à tous les niveaux, en continuant à les amener dehors. Moi, ça m'amène aussi peut-être une question pour rebondir là-dessus et ça fait un peu écho. Est-ce que votre recherche, elle ne montre pas quelque chose qu'on entend des fois que l'écologie, finalement, c'est une préoccupation de riches ? Alors, encore une fois, mon questionnaire n'est pas assez précis, mais il y a eu des études qui ont montré que, finalement, notre société suit le trend actuel et puis que c'est une infime partie qui ose, en fait, ces comportements transformatifs. Donc je pense que, d'une part, mon questionnaire montre ça aussi, cette part de ceux qui sont confiants, finalement, ça montre ce trend-là. Mais il y a aussi cette partie des passifs qui montre que c'est des élèves d'un background économique plus bas qui n'ont pas accès à ces connaissances ou à ces attitudes. Donc ça, ça peut être effectivement une piste d'inégalité par rapport à ces questions écologiques. Je voudrais juste réagir parce qu'il y a des études en psychocognitive qui ont cherché à analyser la vulnérabilité entre des personnes qui habitaient en ville et des personnes, par exemple, qui venaient de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, ils ont fait des études entre des Parisiens, des personnes qui habitent à Marseille et des personnes qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui ressort de ces études en psychosocial, en fait, c'est que... Alors les Parisiens, ils savent très bien vous définir ce qu'est le changement climatique d'un point de vue, on va dire, plus ou moins scientifique. Par contre, le ressenti et savoir avoir des éléments systémiques d'enjeux entre les différents éléments, ils en sont incapables. Dès qu'on a déjà un élément naturel en face des yeux, on arrive déjà à être un peu plus sensible. Et en fait, les personnes qui étaient les moins vulnérables, c'était les populations autochtones en Nouvelle-Calédonie qui, tous les jours, étaient dehors. Alors ils ne savaient pas dire, d'un point de vue scientifique. Par contre, ils savaient dire que s'il y avait ce poisson-là qui n'était plus là, parce que la mer était plus chaude, il manquait cet oiseau-là que s'il manquait cet oiseau-là. Et ils savaient faire la question systémique. Donc je pense qu'au-delà de la question, on va dire, de connaissance pure, au-delà, il y a le récit, qui est très important et fondamental, et la sensibilité. Et la connaissance et du sensible et de la vision, me semble aussi fondamentale, et passer par ça est très intéressant. Et ces études prouvent vraiment ces éléments-là. Et ça faisait écho à ce que vous disiez, ramener les élèves dans la nature. On peut prendre une deuxième question du public ? Je continue sur la lancée de ces questions. C'est une chose qui m'a interpellé. Je vous félicite tous. C'était génial de voir que vous avez résumé des années de recherche dans ce petit peu de temps, en nous donnant vraiment un concept global. Mais voilà. Dans votre recherche que vous avez faite pour des élèves de 12 ans, 10, 12 ans, etc., je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé entre ces mêmes élèves, quand ils avaient 4 ans, et que j'étais par terre quand ils jouaient, que je les vois toujours devant chez moi, que les gens le sortent de la crèche avec des bottes, pour qu'ils se lancent dans les flaques d'eau, et que 4 ans, 6 ans après, ils ont peur de s'asseoir par terre. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que le système où ils sont entrés, les a handicapés pour d'autres choses ? C'est des questions qui m'interpellent. Je n'ai pas de réponse. Mais le fait de voir ces changements de comportement qu'on estimule quand ils sont petits, qu'ils s'aventurent, qu'ils touchent la terre, qu'ils regardent les animaux, qu'ils les amènent aux eaux, qu'ils les amènent partout, qu'ils les laissent un peu se salir, et qu'après, qu'ils arrivent à un autre âge, il y a cet handicap de s'asseoir, de découvrir la nature d'une autre façon. Est-ce que dans la continuité de votre recherche, il y aurait des aspects de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment corriger le tir ? C'est une question que je me pose. L'autre question qui est en lien avec ces 30% des gens qui ont peu de connaissances, mais la question que je me pose, c'est quelles sont les questions qui ont été posées qui font qu'ils n'ont pas les réponses ? Et là, je rejoins un peu ce qu'a dit Anne, non ? Anouk. Anouk. C'est que des fois, on oublie aussi qu'il y a une connaissance qui est transmise, une connaissance qui est partagée autrement, qui n'est pas forcément qu'on trouve dans les bouquins et dans la recherche et autre chose, parce qu'on la néglige n'étant pas de l'élément purement scientifiquement démontré. Merci pour ces questions. Pour la première remarque, c'est vrai que c'est aussi des questions que je me pose, parce que j'ai une fille de 4 ans qui adore sauter dans les flaques et jouer dans la terre. Donc c'est vrai que c'est une surprise de voir cette déconnexion vraiment avec la nature. Mais ça, c'est des recherches que je souhaiterais poursuivre après ma thèse, parce qu'il y a un centre de compétences Outdoor Education qui a ouvert les portes à la HEPVo et qui, dans un premier lieu, qui forme les enseignants. Mais il y a besoin de recherche, justement, pour comprendre un peu aussi qu'est-ce qui se passe chez les élèves. Donc je n'ai pas les réponses, mais effectivement, le système est une piste. Le fait que dès l'âge de 8 ans, ils ont déjà des épreuves cantonales et ils doivent étudier. Enfin, c'est très sélectif. Donc, au bout d'un moment, il faut s'asseoir sur une chaise et puis se remplir le crâne de ces informations de l'école. Pour la deuxième question, c'est vrai que c'est une limite de mon questionnaire. J'ai voulu faire rapidement un questionnaire parce que c'est qu'une partie de ma thèse. Mais effectivement, je n'ai pas pu aller savoir plus en détail les connaissances des élèves. Et c'est vrai que rien que d'amener une chercheuse en classe avec un questionnaire, il y a une partie des élèves qui peuvent se sentir bloqués. Et c'est vrai que toutes ces questions, je ne sais pas, ça peut être aussi des élèves qui ne sont pas très scolaires et puis qu'ils avaient peur de faire faux et qui n'ont pas voulu aller plus loin. Donc ça aussi, je me réjouis vraiment de retourner dans les classes avec un dispositif un peu innovant en essayant de motiver tout le monde et de voir vraiment qu'est-ce qui ressort de ce côté-là et potentiellement contredire ces recherches. Merci beaucoup. C'était très intéressant. J'avais une question d'un point de vue peut-être utopique. L'année passée, il y a eu le film qui s'appelle « Don't look up ». Et au fait, moi, ça m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit non, les gens ne peuvent pas être aussi bêtes que ça. Et au fait, en voyant autour de moi, en fait, les gens sont super bêtes. C'est pas, je veux dire, on tire toujours la couverture de son côté et moi, ça m'a surprise parce que du coup, je me suis retrouvée un peu dans une utopie. Je vis dans un monde et je suis déconnectée du monde dans lequel je vis parce que je me le cache à moi-même. Et comme je fais partie justement de ces personnes qui essayent de faire un effort, etc., j'ai aussi des amis qui, eux, sont plutôt dans le 30% ou dans le 18% pessimistes où justement, ils se disent « Non, c'est trop tard ». Et je voulais simplement savoir parce qu'étant donné que tu as analysé plutôt le monde post-apocalyptique, Mad Max aussi, comment on vit après, finalement, je me demandais s'il n'y avait pas un regain d'intérêt parce que, pour ce genre de film ou ce genre de livre, parce qu'au fait, c'est trop dur de voir la réalité en face. Et du coup, je me pose la question étant donné que tu as sûrement lu beaucoup plus de choses sur ce sujet. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Oui, c'est une question difficile. Merci beaucoup de l'avoir posée. C'est vrai qu'en fait, ça dépend toujours des modes de lecture. J'ai l'impression qu'il y a une fascination pour la fin, pour l'idée de la fin du monde, qui est effectivement peut-être une fascination qui a une certaine dimension morbide. Les gens ralentissent sur l'autoroute devant les accidents. On se réjouit du coup de dire à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, c'est un type de lecture qu'on pourrait dire une lecture au premier degré, finalement, des récits apocalyptiques. Et en fait, c'est effectivement une lecture qui fonctionne parce que pour l'industrie, notamment l'industrie du cinéma américain, c'est rentable de faire peur aux gens parce que la tétanie, c'est quelque chose qui, du coup, fait consommer tout de suite. Donc, il y a sans doute aussi un business de la peur derrière ces grands récits apocalyptiques. Et je pense que l'un des gestes qu'on peut faire en tant que lecteur-lectrice, on a la chance aussi dans ce pays de savoir tous et toutes lire, c'est de pouvoir se dire tiens, comment est-ce que je pourrais décaler mon regard et quels sont les récits aujourd'hui ou quelle vision, quel regard, quelle lecture est-ce que je peux faire des récits apocalyptiques en essayant de minimiser ou de déjouer ou de conjurer la tétanie que provoque la peur ? Quelles sont les promesses, de nouveau, qui sont cachées derrière ces différents récits ? Donc, à quelque part, faire l'effort qui serait celui de dire je ne lis pas au premier degré, j'essaie de lire au deuxième degré. Et donc, qu'est-ce que je peux recueillir, orpailler, récolter comme bribe d'informations à travers ces récits qui, en fait, c'est vrai, suscite du plaisir. Et maintenant, comment est-ce que je peux utiliser ce plaisir, finalement, à bon escient ? Là où c'est finalement assez encourageant et peut-être enthousiasmant, c'est qu'en fait, la compétence de lecture, elle nous revient toujours. C'est à nous d'amorcer, d'orienter, et peut-être de diriger, diriger, c'est un terme un peu fort, mais disons, de susciter, d'inviter à d'autres lectures de ce type de récits. Mais je suis d'accord, je pense qu'il y a une grande fascination pour ces récits qui vient, d'une part, du plaisir morbide qu'on peut en retirer, et aussi d'une forme de déni et de peur des dangers qui nous menacent et de l'inconnu vers lequel on se dirige. Maintenant, il y a une chercheuse au centre de durabilité qui s'appelle Sarah Collère qui travaille beaucoup là-dessus sur la question du deuil, en fait, et sur la question de laisser parler nos émotions vis-à-vis de l'idée de la catastrophe climatique et du réchauffement climatique. Et ça, c'est peut-être une des premières choses, dire oui, j'ai peur, oui, je suis d'accord, oui, ça me fait peur, oui, j'aimerais que les choses soient différentes, oui, je me sens impuissant, oui, je... Le simple fait de dire, voilà, j'accepte ma vulnérabilité par rapport à ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Et l'acceptation de cette vulnérabilité, c'est peut-être déjà le premier pas vers un changement de paradigme, petit à petit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. J'aimerais juste peut-être rebondir justement là-dessus. Donc là, on a compris cette force que peuvent avoir les récits de catastrophes, comment ça peut, dans votre présentation, vous disiez comment ça peut aussi nous faire bouger. Mais aujourd'hui, dans la société, on parle plutôt de transition écologique, on parle plutôt... Et est-ce que ça, c'est un terme où, disons, c'est des images qu'on véhicule qui ont un récit assez fort pour donner envie, pour faire bouger ? Moi, je pense que oui. Il y a toujours des... Et en fait, ça dépend de nouveau aussi des différents instituts de recherche. Mais ça dépend moins forcément des institutions que des groupes citoyens qui se... Il y a des groupes... On pourrait tout à fait imaginer la création de groupes de lecture en commun, des lectures d'utopie écologique, par exemple. Il y en a une très bien sur laquelle on travaille qui s'appelle Ecotopia, dans lequel... C'est un roman qui a aussi été écrit dans les années 70 par Ernest Kallenbach dans lequel il envisage la sécession de l'Oregon et de la Californie vis-à-vis du reste des États-Unis. Et l'Oregon et la Californie créent ce qu'ils appellent une écotopie et qui est en fait une sorte d'utopie décroissante. Et en fait, tout le roman invite à... Tout le roman, en fait, figure l'enquête d'un journaliste de tous les autres États dans cette écotopie. Et toute la description que fait cette personne, en fait, c'est... Les écotopiens ont décidé que les semaines seraient de 20 heures et non pas de 30 ou de 40. Chacun travaille une partie de la journée au champ, etc. Il y a une dimension qui est... Donc reprend contact avec la nature, ce que tu évoquais avant. Donc oui, je pense que les récits... Il y a beaucoup de récits qui sont suffisamment puissants pour nous inviter à créer un monde autre. Maintenant, ils ne sont peut-être pas assez visibles. Et du coup, la visibilisation de ce type de récits, c'est que c'est comme partout. Les enjeux politiques devaient être... C'est comme pour la question de la cause féministe, par exemple. Plus on visibilise les initiatives dans ce sens-là, plus, en fait, on crée le débat et plus le débat a de chances d'aboutir à une transformation. Il y avait deux questions dans le public. La première ici et une autre... L'autre question, c'était une pour Quentin et puis l'autre pour Anouk. Quentin, si le monde va mal malgré... Enfin, si la population augmente dramatiquement malgré les microparticules, à quoi bon continuer ? Enfin, on vit encore plus. On a passé la moyenne d'âge. On augmente à chaque fois. On vit plus longtemps. Et c'est nous, les humains, qui causons les dégâts à ces planètes. ça, c'est une question pour toi. Et puis, l'autre question, c'est pour Anouk. Est-ce que c'est pas un risque énorme de laisser la solution à la démocratie alors qu'on sait que la votation sera une grande majorité des citadins qui n'habitent pas la montagne ? Ça serait peut-être possible en Suisse où il y a une démocratie directe, enfin, une démocratie de commune, comparée à France ou l'Autriche où les choses, les décisions sont beaucoup plus centralisées. Merci pour la question. je vais essayer d'y répondre. Vous me direz si c'est faux et je pourrais rebondir. En effet, on continue de croître. Il y a des prédictions un peu héroïques des plateaux qu'on devrait atteindre et à quel moment. Mais au-delà de ça, je pense que si on dézoome sur notre histoire récente, les comparaisons en polluants qu'on dépense, qu'on génère, en énergie qu'on dépense, si on regarde même 100 ans en arrière, c'est un ordre de magnitude en bas. Les gens étaient quand même vivants. Alors évidemment, c'est sûr, avec d'autres modes de vie, mais je pense qu'avec, accompagné par la technologie, mais principalement le changement de comportement, même avec une croissance de la population, peut être accompagné par des réductions drastiques de ces polluants comme d'autres. Vraiment. J'ai répondu ? Oui, c'est que je sais qu'il y a des films qui sont de chaque fois plus d'un moment, il y a moins de... Alors, ça serait l'aspect technologique, mais vraiment, le comportement, là, c'était plus... Il n'y a pas eu un saut technologique pendant le Covid. C'est vraiment une réduction des déplacements. Je regarde à l'Uni, voilà, les gens ont compris que se déplacer pour faire des meetings en permanence en avion, faire des séminaires quatre fois par semaine à différents endroits, c'est pas possible. C'est pas en accord avec, en fait, ce que ça représente derrière l'énergie qu'on dépense, ce qu'on demande à la Terre et qu'on peut très bien fonctionner en se passant de ça. Il y a des choses qui manquent, mais en fait, le coût est beaucoup trop élevé par rapport au gain. Et du coup, je pense que typiquement, ce genre de choses sont des choses qui sont vraiment des situations où on peut impacter très fort. Oui ? J'aimerais bien rebondir avec une question pour Quentin, justement, parce qu'à l'époque du Covid, j'enseignais dans une classe à Renan et j'ai remarqué que dès que le Covid était fini, ils me disaient tous qu'ils allaient prendre l'avion pour leurs vacances à droite, à gauche, en Europe et plus loin. Et je voulais savoir s'il y avait eu des études sur le post-Covid, en fait, parce qu'on a vu ce changement de comportement quand il y avait des mesures, mais je n'ai pas l'impression que ça a duré. Alors, je n'ai aucune idée s'il y a eu des études. Je suis d'accord qu'il y a certainement pour une partie de la population un rebond inverse. Je pense que beaucoup de gens ont rêvé justement au monde d'après, après ce Covid et en fait, finalement, une désillusion derrière, un retour à la normale, voire pire pour certains. Je pense qu'en effet, c'est pour ça qu'il y a besoin de, par peut-être le récit, faire prendre conscience et qu'il y ait une motivation intrinsèque. Mais je pense que malheureusement, certaines fois, il faut aussi mettre des politiques, accompagner les gens à restreindre des choses, à dire en fait, ça, c'est plus possible. Je ne sais pas. Il y a des choses... L'utilisation de plastique unique, c'est plus possible. En fait, ça ne fait pas de sens. Ne proposons même pas ça et les gens s'adapteront certainement. Donc, je pense que voilà, c'est conjointement. Merci. Oui, merci pour la question. Alors, je pense que je reste encore avec un peu mon prisme français où de toute façon, on vote une fois puis après, on n'a plus rien le droit de décider. Donc, d'un certain côté, la démocratie un peu plus directe, je trouve certaines choses intéressantes. Mise à part ça pour rigoler, effectivement, il y a des enjeux qui peuvent, en démocratie directe, peut-être faire grincer des dents, comme dans le Valais, là, il y avait la création d'un... Pour la création d'un parc naturel, ça a été balayé par la population parce qu'ils avaient été très mal informés, parce qu'il y avait les lobbies derrière qui étaient là. Donc, je pense qu'on est en... Maintenant, on a assez d'outils et on a assez en capacité pour mettre en place des réelles solutions de discussion démocratique sur les territoires. Et c'est une forme aussi de créativité, aussi d'inventer sur les territoires quelle forme peut prendre, finalement, les discussions. Comment ne pas invisibiliser, aussi, certaines populations, comme tu le disais, plus on rend visible des alternatives, plus on rend visible, finalement, d'autres manières de vie, plus on permet un nouveau récit. Mais je pense qu'il y a une possibilité d'inventer. Il y a certains... Je sais que j'ai des collègues à côté de Grenoble qui inventent sur les territoires d'autres manières, en fait, de faire démocratie, de réfléchir, même par rapport à des documents d'urbanisme qui sont les choses les plus... Oula, il ne faut surtout pas toucher au terrain. Mais ils arrivent par l'invention, par du temps. Alors, ça prend du temps, ça prend 3, 4 ans, mais des réunions régulaires il y a de l'invention sur les territoires et je pense que ça, c'est des points qui me paraissent vraiment importants. Pas uniquement d'aller, effectivement, donner un pouvoir, d'aller, 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 effectivement, uniquement voter quand vous avez entendu le Prochasse, l'anti-environnement et autres, ou à l'inverse, parce que les associations environnementales peuvent être très décrédibilisées aussi, parce que souvent, elles viennent de l'extérieur des territoires, donc quand elles viennent comme à la Clusa, c'est Extinction Rebellion, ils sont venus à l'extérieur du territoire, donc ils ont commencé à dire, mais regardez, c'est des personnes, elles ne connaissent pas le territoire, donc je pense qu'il y a une possibilité d'imaginer aussi des discussions sur les territoires entre ouverture et fermeture, mais il y a des choses qui se font, je pense que c'est une, ça aussi, c'est à mettre en avant et à expérimenter. Très brièvement, j'aimerais juste répondre sur ce que tu disais, en termes de visibilisation et de récits, c'est vrai qu'on vit tous et toutes ici, en particulier en Suisse, dans le grand récit du capital, on vit dans le récit capitaliste, et ça fait peur de proposer des récits alternatifs, la preuve c'est qu'il faut du courage pour aller monter une ZAD sur le Mormont, passer tout l'hiver là-bas, et puis se dire on va quand même tenir, et puis arriver face à la police, et puis accepter de se faire déloger, et puis accepter de se faire balancer des gaz dessus, etc. Donc sans aller jusque là, c'est des émotions qu'on peut tous et toutes, qu'on ressent tous et toutes. On vit dans une forme de confort, parce qu'on est dans un pays industrialisé, dans le confort d'un certain récit, et on peut se poser la question de se dire où sont mes marges de manœuvre à moi ? Déjà rien que se poser à cette question là. Mes marges de manœuvre à moi c'est quoi ? Qu'est-ce qui, sans dire je vais aller monter une ZAD sur le Mormont, ou je vais m'engager à XR pour aller défendre un chantier sur une piste de ski, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Il y a un philosophe français qui s'appelle Miguel Benassayag que j'aime beaucoup, il a cette phrase, il dit commence par ta puissance. Ça veut dire essaie d'étudier le territoire sur lequel tu as prise toi, ça peut être là, une maison, ça peut être un petit groupe, ça peut être une association, ça peut être... Et là tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de monter une ZAD, tu n'es pas obligé de... Commence par ta puissance. Et en faisant ça, potentiellement la puissance grandit. Et après, il y a un cercle vertueux qui s'établit. Mais on a tous peur, on a tous peur parce qu'on vit tous dans ce paradigme de récits capitalistes, mais ce récit n'est pas inébranlable. Un autre monde est possible. Il y a une alternative contrairement à ce que disait Margaret Thatcher ou à ce qu'a essayé de nous faire croire Margaret Thatcher « There is no alternative ». Ben oui, il y a une alternative et c'est nous qui l'incarnons. J'ai envie d'ajouter qu'une autre fin du monde est possible aussi, c'est le titre d'un livre du courant « Collapsologue » comme on l'appelle maintenant. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que est-ce qu'on a besoin de récits pour faire une ZAD ? Je pense que justement peut-être que le récit est une manière de vivre par procuration aussi et empêche de passer à l'action. Je pense qu'il y a aussi des éléments de colère, de rapport de force, d'engagement, de courage. Tu parlais aussi de l'Oregon tout à l'heure et de ce récit. Alors moi, ça m'a fait penser tout de suite à un documentaire que vous connaissez peut-être qui est sur Netflix qui s'appelle « Wild Wild Country » qui est cette histoire documentée, donc réelle, d'une tentative de créer une communauté utopique dans l'Oregon qui finit presque en guerre civile avec des milices, etc. Enfin, qui est un échec total alors qu'au départ, il y avait une volonté très pacifique, de faire un autre monde. Je pense que dans la question des récits et des dystopies, il y a une forme de catharsis, enfin, tu l'as dit d'une autre manière, mais de se faire peur. Et moi, quand même, par rapport au film que tu as montré qu'on a presque plus ou moins tous vu, on est en train de vivre ça. Du coup, et je pense que le biais dans ces films-là et dans les récits apocalyptiques, c'est le happy end qui est plus ou moins réussi. C'est toujours un peu les blancs riches qui s'en sortent. Mais du coup, tout ça pour dire que cette catharsis, enfin, cette... Voilà. Quel est l'avenir, en fait, du récit apocalyptique alors qu'on est en train de vivre l'apocalypse ? Voilà, parce que c'était une question un peu comme ça. Et puis après, j'avais une petite question pour Anou qui connaît bien le sujet, mais juste, est-ce qu'il n'y a pas une régulation, alors peut-être en France et en Suisse, c'est différent, mais sur... qui va interdire l'utilisation de la neige, enfin, la production de neige artificielle ? La photo que tu as montrée au début, elle est quand même hallucinante, cette piste au milieu d'un truc désertique. Mais est-ce que... Et est-ce que justement cette perspective de régulation que les mouvements demandent, comme ils le demandent aussi pour les terrains de golf, est-ce qu'elle ne fait pas réfléchir quand même les acteurs dont tu as parlé qui vont pouvoir arroser leur piste l'hiver, quoi ? Oui, très rapidement, c'est la question... Un des films dont j'ai montré tout à l'heure l'affiche et qu'on peut citer et qui justement serait le récit catastrophe raté par excellence, ce serait 2012. Parce qu'à la fin de 2012, le monde est détruit mais ça recommence comme avant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont survécu ont survécu grâce aux ultra-riches qui ont construit des bateaux et donc en fait le monde est prêt à se relancer. Donc je pense qu'on peut faire la distinction entre récits apocalyptiques ouverts et récits apocalyptiques fermés. Les récits apocalyptiques fermés sont ceux qui bouclent la boucle et qui disent en fait, on a détruit le monde, on a quelque part résolu ou tenté de résoudre par la fiction le problème malthusien qui est un problème horrible qui est la surpopulation. Ah ben voilà, on a décimé une partie de la population. Maintenant c'est bon, on va pouvoir redémarrer avec les mêmes ressources, etc. Et puis chercher plutôt des récits ouverts qui sont, on a détruit, le monde a été décimé, qu'est-ce qui se passe maintenant après ? C'est souvent, c'est toujours des récits ouverts, c'est toujours des ébauches et des propositions. La question, c'est notre possibilité en tant que lecteur électrice, c'est peut-être de sélectionner ces propositions, de faire une sélection de récits ouverts par rapport aux récits fermés et de toujours cultiver cet œil critique. Mais je n'ai pas de réponse, il n'y a pas de réponse toute faite, malheureusement. Non, il n'y a pas de régulation. La seule régulation qui pourrait, qui se met en place, c'est uniquement les capacités d'investissement que peuvent avoir les domaines skiables. Là, on va lancer les étudiants à partir de cette année. on veut essayer d'avoir vraiment un regard sur les subventions des différents cantons pour l'enneigement artificiel. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important avec Christophe. Donc on va lancer ça. Et en France, on est même à l'inverse parce qu'il y a un groupe de chercheurs de Météo France qui se sont associés avec un industriel, un des plus gros industriels de remontées mécaniques et qui ont créé du coup des modélisations en fait 3D des domaines skiables pour ça, avec de l'enneigement artificiel, avec, en reprenant les différents scénarios du GIEC et qui préconisent à l'échelle de la France une augmentation d'à peu près 20% de l'enneigement artificiel pour maintenir le modèle. Donc on est même sur des processus qui sont inverses. Ces collègues de la recherche, eux, me disent clairement nous, on ne fait pas d'éthique, on fait de la recherche et de la technique. Donc nous, on a développé un modèle hyper performant pour pouvoir accompagner les stations pour leur dire il y a 2030, 2040, 2050, vous aurez moins 20% de votre domaine skiable et vous pourrez produire de la neige artificielle ici. Et eux ont cette perception-là et toutes les entreprises de remontée mécanique sont rentrées là-dedans. Même les régions en France ont financé ces programmes-là de recherche pour pouvoir permettre aux stations d'avoir une idée un petit peu plus, avoir une idée de savoir s'ils peuvent continuer leur domaine skiable ou mettre de la neige et autres. donc on est même sur des, je dirais même sur une logique qui peut être une logique inverse et les seuls. C'est un peu des mouvements citoyens qui commencent à monter mais qui restent encore un peu à la marge. Même si on a eu les états généraux du tourisme en montagne, de la transition du tourisme en montagne qui ont essayé un petit peu de mettre en avant d'autres choses, on reste centré sur ces enjeux techniques et technologiques. En tout cas, pour celles qui ont les moyens de le financer. Et l'eau, par contre, j'en entends rarement parler. Donc ça, l'eau et l'énergie, j'en entends rarement parler. Donc, comment est-ce que ça va se... Voilà, parce que ces modèles disent qu'on n'aura pas de réduction d'eau, en fait, de précipitation à l'échelle 2030, 2040. donc si on fait des retenues collinaires qu'on récupère l'eau, finalement, l'enjeu de l'eau, en tout cas, c'est la majorité des territoires est rarement interrogé. Mais peut-être que là, la question de l'énergie, de la production énergétique, peut-être que ça va venir. J'ai une question pour rebondir un peu là-dessus, parce qu'on a bien compris que le gros enjeu dans tous ces débats autour de l'avenir des stations, c'est l'argent, c'est les lobbies, etc. Mais finalement, il y a aussi un gros côté émotionnel en Suisse et puis en France, c'est la même chose. Le ski, c'est quand même quelque chose, tout le monde a des souvenirs d'enfance avec le ski, c'est quelque chose qui a fait vivre ces stations-là. Ça, ça a aussi une place dans le débat ? Oui, oui, ça a une grande place, notamment parce que beaucoup de territoires de montagne en Suisse comme en France sont rentrés dans la modernité par le ski. Donc, ils perçoivent aussi leur mode de vie actuel via le ski. Donc, il y a un côté émotionnel de ce point de vue-là. Souvent, on me le dit, si vous nous enlevez le ski, on va se retrouver au cul des vaches. Donc, il y a cet enjeu-là de vouloir maintenir un certain niveau de vie. Il y a un attachement, il y a une petite station à la chapelle d'Abondance, donc c'est un côté chablé. Ça a été des manifestations citoyennes pour que la station ne ferme pas, alors qu'elle n'était pas du tout rentable économiquement. il y avait des gros problèmes d'enneigement, mais c'est vraiment les citoyens qui ont voulu maintenir. Après, il y aurait toute une réflexion. Un, deux, enfin, on peut imaginer plein de modèles sur des enjeux d'innovation sociale et autres. Pourquoi ne pas penser des modèles associatifs comme il peut en exister sur des toutes petites stations ? Il n'est pas question de dire qu'on ne se quira plus. La question est comment est-ce qu'on repense ça ? Comment est-ce qu'on peut repenser des modèles où, finalement, on peut intégrer ça à d'autres formes d'économie et ça ne devient pas une économie purement capitalistique et prédatrice pour d'autres choses ? Je pense qu'il y a une possibilité d'imaginer aussi, là, on revient un peu à... Ou de faire, plutôt, comme il existe des petites stations associatives, des personnes qui font tourner des téléskis de manière associative pour que les gamins du village ou eux puissent continuer à aller skier. Et là, il n'y a pas d'enjeux environnementaux et autres. On permet de maintien, on va dire, émotionnel sans que ce soit des grosses machines qui, elles, ont un but... Enfin, où on concentre les richesses et les pouvoirs. Alors, si quelqu'un a encore une dernière question, sinon, je vais conclure. OK, une dernière question. J'avais une question pour les personnes qui ont travaillé avec des jeunes dans les écoles, au gymnase, je crois que c'était... Je voulais vous demander... Alors, parce que vous avez pu constater peut-être un manque d'information ou alors une forme de désarroi, si je ne me trompe pas, chez les jeunes gymnasiens. Et je voulais vous demander si vous avez vu de quoi ils sont demandeurs aussi, vu qu'il y aurait un peu aussi... Enfin, ce but de reformuler, d'imaginer un nouveau monde, est-ce que... Où se situe chez eux leurs demandes ? Est-ce qu'il y aurait des besoins qui sont flagrants aussi ? Enfin, peut-être... Puis je me pose aussi la question par rapport au rôle des adultes. Est-ce qu'on manque... Est-ce qu'on les guide pas suffisamment ? Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils expriment aussi quelque part le fait qu'on devrait plus les encadrer ? Enfin, moi-même, je suis enseignante, donc je me pose aussi ces questions. Mais je voulais voir si vous aviez pu voir aussi là où se trouve leurs demandes, en fait. Alors, c'est vrai que moi, je suis enseignante... J'étais enseignante de géographie au gymnase de Renan. Et dans le programme de géographie, il y a beaucoup de thématiques comme la démographie, comme la tectonique des plaques. Et puis, c'était des thématiques qui étaient très loin, en fait, de leur préoccupation quotidienne et du concret de ce qui peut se passer dans l'actualité. et c'est vrai que faire des liens avec ce qui se passe pour eux dans leur vie quotidienne, les amener à faire des projets aussi avec des acteurs du terrain, ça, c'est vrai que c'est des choses qui les motivent et puis qui feraient du sens, en fait, pour eux à l'école. De ma toute petite expérience au gymnase de Morges, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la sensibilisation à la question écologique, elle est présente chez les étudiants. C'est plus dur chez les collègues. En fait, la difficulté, elle vient des collègues. Le principal combat qu'on a essayé de mener, je ne suis resté que deux ans là-bas, mais ça faisait des années qu'ils essayaient de mener ce combat-là par le petit groupe de profs pour la durabilité du gymnase de Morges, c'était pour un jour végétarien à la cantine par semaine. Et la pression venait, la pression pour que ça ne se fasse pas, venait des profs, venait des collègues. Ils disaient, c'est un scandale, comment ça se fait que je ne peux pas avoir mon steak tous les jours à la cantine ? Non mais attendez. Donc je pense que la sensibilisation, elle commence plutôt, elle commence avant tout chez les collègues, avant les étudiants. Les étudiants en savent toujours beaucoup plus que ce qu'on pense et nous apprennent toujours beaucoup plus que... C'est pour ça que le métier d'enseignant est merveilleux, enfin, personnellement, je trouve. Pour avoir enseigné plutôt en termes en université, souvent avec des géographes, en géographie ou autre, ou alors dans des parcours de gestion durable des territoires de montagne, les étudiants nous demandent « Donnez-nous une alternative, s'il vous plaît. » La demande, en fait, elle est là, parce qu'ils sortent de cours de climato, mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ils sortent de cours de climato, ils ne savent pas comment faire. Et ils veulent... L'idée, c'est pas... Alors, pas trop du récit, mais emmenez-nous voir d'autres choses. Emmenez-nous voir. Et moi, j'ai un discours, alors plutôt d'une génération au-dessus, mais on a des étudiants, clairement, ils ne passent pas le permis, ils ne veulent pas de voiture, ils ne prennent pas l'avion. On a des étudiants... On a une collègue, là, qui avait fait... Sur Sion, là où je suis, elle avait fait tout un programme avec des collègues guanéens pour les emmener au Ghana. Il y a des étudiants, ils ont fait, mais nous, on ne prend plus l'avion, clairement. Donc, il y a quand même... Enfin, voilà, il y a quand même toute une frange aussi de certains étudiants, peut-être des générations un peu plus grandes, qui font partie de ce que tu montrais, qui, eux, vont jusqu'au bout, et eux, par contre, sont en demande d'aller sur les territoires, de voir des alternatives, de voir des personnes qui font autre chose. Et clairement, moi, ils me disaient, le mot, madame, allez travailler à un endroit où il n'y a pas d'enjeux environnementaux, pas d'enjeux sociaux. Moi, je n'y mets même pas les pieds. Et ça commence. Ça commence petit à petit et là même, on le voit, il y a eu des... En station, ils sont arrivés à recruter plus personne. C'est l'hiver dernier, ils n'arrivaient à recruter personne. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, certaines personnes refusent. Et ça viendra aussi par le travail, par le refus d'aller travailler à certains endroits, de faire certaines choses. Et je pense, alors peut-être pas ceux de 12, 15 ans, mais il y a quand même une... Les jeunes, certaines franges de jeunes, en tout cas, qui prennent... Ouais, qui prennent les choses et qui veulent des alternatifs. Et je pense que c'est à nous de les emmener voir ça. Il y a sûrement encore beaucoup de questions dans le public et puis on aura l'occasion d'échanger aussi au cours de l'apéro. J'aimerais peut-être conclure avec une question. Je vous ai demandé tout à l'heure quel était un outil ou un enseignement qu'on peut appliquer sur le terrain. Et là, on a parlé de plein de choses, on a parlé des récits, on a parlé de tout ça. Comment est-ce que dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous prévoyez justement d'aller les voir, ces acteurs de terrain, pour leur transmettre quelque chose qu'ils peuvent appliquer, pour transmettre ce que vous savez ? On peut commencer par vous parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Principalement, en vraiment démarche, en faisant cette action vraiment proactive. Je veux dire, ça ne vient pas du tout naturellement des chercheurs de le faire, en tout cas dans mon cercle de chercheurs. Et je pense vraiment d'aller au contact des gens par de nouveaux événements, en contactant les acteurs. Si par exemple, là, on parle de transition, d'essayer d'être en contact, moi, d'amener cette information sur le bureau des politiques et de différentes choses qui sont importantes pour ces décisions. C'est vraiment un travail du chercheur. Donc, il y a une démarche directe comme ça. Et puis, par les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est un endroit où je trouve que finalement, étonnamment, où je suis beaucoup plus actif récemment, en fait, j'ai appris beaucoup, moi, et j'ai eu des réels contacts avec des gens avec qui je parle tous les jours. Et ça m'apporte beaucoup aussi personnellement. alors que je voyais beaucoup d'effets négatifs. Je me suis dit que c'est une façon facile de communiquer. Mais en fait, je vois aussi beaucoup de côtés positifs avec les réseaux sociaux. Je vois pour contacter les jeunes, comme les moins jeunes, il y a à chaque fois des plateformes qui sont différentes. Donc ça, je pense que c'est un outil qui est très puissant. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis actif sur différents réseaux. Et je vois par exemple aussi comme ça donne accès au monde. J'ai eu beaucoup de gens de pays en voie de développement qui me demandaient des conseils et qui me demandent chaque semaine des conseils. Et je trouve que c'est juste un aspect très positif de ça. Donc voilà, une démarche directe de contacter les gens que ça doit concerner. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même une porte qui est intéressante. Alors, je pense qu'un aspect important, c'est de mettre les personnes en lien, les personnes qui sont intéressées par ces thématiques-là. Personnellement, moi, j'ai la chance d'être formatrice aussi à la HEP, donc de former les futurs enseignants. qui vont potentiellement aller faire bouger les lignes directement sur le terrain avec leurs formateurs ou leurs futurs collègues. Et également aussi par le fait d'ouvrir en fait l'école sur le réel. Comme je disais avant, de faire vraiment des liens avec les acteurs de terrain. De plus en plus, on a des liens avec les personnes qui travaillent dans les parcs naturels, des municipaux, des associations de quartiers. Donc ça aussi, de mettre les personnes intéressées par ces questions en lien, c'est absolument fondamental. J'ai l'impression que, oui, en tout cas, du côté des récits, la première chose à faire, c'est tenter de visibiliser, visibiliser les récits optimistes, les récits enthousiasmants pour l'avenir. On parlait d'Ecotopia, mais il y en a d'autres. Et puis, travailler sur cette sensibilisation et sur cette sensibilité, transmettre des moyens de sensibiliser à l'écologie, à la transition écologique et aux récits de transition écologique auprès des enseignants. Là, je pense que je tombe tout à fait d'accord avec Anne-Sophie. On est en train de monter une formation aussi avec le centre de durabilité autour des questions des récits, une formation pour les profs pour l'année prochaine. Et voilà, c'est un petit pas. Encore une fois, toujours, commence par ta puissance. Petite chose, et puis petite chose, petite chose. Il y a un courant de plus en plus intéressant qui monte à importance. C'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité, qui est le troisième. On parlait d'interdisciplinarité pour que les chercheurs travaillent ensemble. Et maintenant, on parle de transdisciplinarité, ça veut dire aller travailler avec les territoires. Mais aller travailler avec les territoires en tant que chercheur, c'est pas aller, faire des enquêtes, repartir, et faire une petite, juste une petite projection, c'est aller au contact, aller travailler longtemps, quasiment de manière très régulière, et porter des projets avec eux. Et ça, c'est des choses qui se développent beaucoup sur les territoires, pour que ce soit concertation, que ce soit émergence, aussi d'alternatives et autres. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour moi. C'est de rentrer dans ces schémas-là et de construire des relations de confiance et d'échange avec les acteurs sur les terrains, mais c'est pas en un cliquement de doigts, c'est long, c'est de la confiance, ça se construit, donc ça met du temps à faire, mais c'est des jolis projets et pour le coup, on voit les choses qui bougent et on palpe des efforts qui sont faits. Je crois aussi ce qui nous anime toutes et tous ce soir, c'est qu'on mène aussi des recherches engagées et puis que c'est par notre posture de chercheurs qu'on essaye de faire bouger les choses et puis semer des graines sur nos terrains de recherche avec nos collègues. Donc ça aussi, je pense que c'est un élément important aussi d'incarner cette posture de chercheurs engagés. On va terminer sur ces mots. Je voulais déjà vous dire un grand merci à vous d'avoir partagé vos recherches, d'avoir partagé aussi, on est allé plus loin, vos expériences, vraiment vos sentiments, même à vous d'avoir posé des questions, d'avoir écouté. Je pense qu'on finit, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a cette phrase depuis toute la discussion Un autre monde est possible qui est assez jolie, qui à mon avis résume bien toute la discussion qu'on vient d'avoir. Donc je vais vous inviter à continuer à en parler autour de l'apéro et d'un moment un peu plus convivial. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous.